Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour faire une shaker card. Pour commencer, je prends une feuille de canson blanche et j'ai choisi 3 gélatos dans les teintes roses. Ce sont les couleurs goyave, gomme à bulles et fruits de la passion. Pour réaliser ce fond, j'applique grossièrement mes gélatos, donc j'ai fait 3 couleurs différentes en dégradé, de la plus foncée à la plus claire et ensuite je repars de la plus claire à la plus foncée. Une fois que mes couleurs sont mises sur le papier, je prends une lingette que je mets sur le bout de mon doigt et je vais venir frotter énergiquement l'ensemble pour que les couleurs se fondent et se mélangent entre elles. Une fois terminée, je trouvais que c'était un peu fade et qu'il manquait quelque chose, donc j'ai pris de la Isinx, la teinte jasmine, et je viens tapoter sur la pipette pour faire tomber des petites gouttes sur ma feuille. Je trouve que ça casse le côté linéaire que j'ai fait avec les gélatos pour rajouter un petit côté abstrait qui est plutôt sympa. Une fois que le résultat me convient, je mets le papier de côté, histoire que les gouttes d'encre sèchent. Je prends ensuite ce bloc qui vient de chez Action et j'avais craqué sur les petits cactus, donc je vais m'en servir aujourd'hui. Et c'est ce qui va me servir à faire le fond de mon shaker. Pour cela, je coupe un morceau de papier au massicot qui mesure environ 8 cm par 6,5 cm. Et là, j'ai simplement recoupé une partie parce que je voulais avoir un cactus rose qui arrive au milieu de mon shaker, donc j'ai recoupé l'excédent qu'il y avait avant pour que celui-ci tombe pile poil au milieu. Donc j'ai fait ça un peu à vue d'œil, je vous avoue, mais au final c'était plutôt bien fait. On va maintenant s'attaquer à la fenêtre de notre shaker. J'ai choisi ce papier vert uni et on va tout simplement le recouper aux mêmes dimensions que notre papier à cactus. Donc pour que ce soit plus simple, j'ai pris mon mini massicot, je superpose les deux papiers et je coupe tout autour. On va maintenant tracer la fenêtre du shaker. Donc je prends une règle et je vais faire le contour de mon papier vert. J'ai choisi de le faire à 1,5 cm du bord. Donc je trace mes petits repères tout autour, je trace la ligne, je fais ça pour les 4 côtés. Après vous pouvez choisir de le faire plus ou moins épais, mais vu que je suis partie sur un shaker assez petit, plus le contour est gros et moins on verra les éléments à l'intérieur qui remuent. Donc j'ai choisi de le faire assez petit. Une fois que tous mes repères sont tracés, je prends mon tapis de coupe et mon cutter de précision pour venir découper et vider l'intérieur de mon cadre. Et donc voilà ce que ça donne. On a notre petit cadre qui est prêt pour venir se positionner sur le fond de notre shaker. On va ensuite prendre du papier rhodoïde, c'est du papier transparent qui est un peu épais pour pouvoir venir fermer la fenêtre. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez prendre les papiers de protection qu'il y a sur les tampons ou tout type de plastique transparent légèrement épais, ça fera l'affaire. Donc là j'ai pas eu envie de m'embêter à mesurer, tracer, etc. Donc j'ai déposé mon cadre sur le papier et je viens avec une paire de ciseaux découpés tout autour. Alors attention, il faut que votre plastique transparent soit légèrement, vraiment très légèrement, de quelques millimètres plus petit que le cadre, sinon il risque de dépasser, ça sera pas très joli. Donc là je viens simplement recouper une toute petite bande très fine de mon papier transparent. Je vérifie en le plaçant sur le cadre qu'il ne dépasse pas et tout est ok. Je prends ensuite de la colle, j'ai pris la Zic2way et je viens appliquer de la colle tout autour sur le cadre. Donc il faut le faire sur le côté où il y a les traces de crayons à papier parce que comme ça on ne les verra pas. Et on vient coller par-dessus notre petite fenêtre en plastique transparent. On va ensuite prendre de la mousse 3D autocollante. Donc je vous conseille de la prendre en rouleau, comme ça c'est beaucoup plus simple que les petits carrés, vous n'avez pas fini sinon de vous embêter avec. Donc celle-ci vient certainement de chez Action. Et en fait c'est ce qui va nous servir à donner de la dimension à notre cadre, c'est-à-dire rajouter une épaisseur entre le fond du shaker et la fenêtre pour que les petites perles et les petits sequins à l'intérieur puissent bouger librement. Pour que ce soit beaucoup plus simple, je coupe une grande bande de mousse adhésive que je colle sur mon tapis de coupe. Et ensuite avec un cutter de précision, je viens découper des bandes beaucoup plus fines. Il faut savoir que les bandes ne doivent pas être plus épaisse que la largeur du cadre de votre shaker, sinon on va les voir et ça ne sera pas du tout joli. Et donc l'idée c'est de venir recouvrir le cadre de notre shaker avec des morceaux de cette mousse adhésive. Attention, il faut bien que les morceaux de mousse adhésive soient bien collés entre eux, il ne faut pas qu'il y ait d'espace, sinon ce que vous allez mettre dans le shaker risque de s'y échapper. J'ai oublié de le préciser mais on est toujours du côté où il y avait les marques de crayons à papier, donc en fait on est sur le dos de notre fenêtre, ne vous trompez pas. Une fois que vous avez terminé, ça va ressembler à ça normalement. Et là on va passer à la partie la plus amusante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remplir notre fenêtre avec les éléments qu'on souhaite y mettre à l'intérieur. De mon côté j'ai choisi des petites billes roses légèrement transparentes, des paillettes roses et des étoiles vertes. Il suffit simplement de les mettre dans notre fenêtre. Une fois que c'est fait, on récupère notre fond et on va venir décoller les morceaux de protection qu'il y avait sur la mousse 3D. Cette étape-là, il faut la faire très délicatement parce que si vous faites des gestes trop brusques, vous risquez de vous coller les doigts sur le scotch et en voulant les décoller, vous risquez de renverser le shaker ou d'avoir des morceaux de paillettes qui se collent sur votre mousse 3D. C'est vraiment l'horreur, donc on fait attention. Et une fois qu'on a tout décollé, on peut venir coller le fond du shaker par-dessus la mousse. On secoue pour bien mélanger et notre petit shaker est prêt. Je récupère maintenant mon fond qui est prêt et je vais venir le recouper. J'avais fait le motif largement plus grand que ce que j'avais besoin, c'est pour pas qu'il y ait de bord blanc, je voulais avoir l'intégralité du fond avec mes gélatos et je trouve que c'est beaucoup plus simple d'en faire un peu plus et de recouper l'excédent. Je m'étais préparé un gabarit pour recouper, donc là il me faut un morceau qui mesure 12,5 par 9,5. Pour le fond de ma carte, j'ai pris un morceau de papier vert qui mesure 20,5 par 13 cm que j'ai replié en deux sur lui-même. Je récupère mon shaker et je viens voir dans quel sens je souhaite disposer mon fond. Là je me suis rendu compte que finalement le fond de carte en vert je n'aimais pas du tout, ça faisait vraiment beaucoup trop de vert sur cette carte. Donc j'ai pris un morceau de papier blanc que j'ai recoupé exactement aux mêmes dimensions et qui va me servir pour le fond de cette carte. Et en fin de compte le fond blanc tout seul je n'aimais pas, ça faisait vraiment trop fade. Vous allez dire je suis vraiment la fille qui n'est jamais satisfaite. Mais bon du coup j'ai changé d'avis encore une fois. J'ai gardé le fond blanc, je vais mettre le papier vert par-dessus et je vais coller encore par-dessus mon fond rose. Ça va me permettre de mater en fait le rose sur un fond vert. Finalement du coup j'ai dû retailler un petit peu mon fond rose ainsi que le fond vert pour qu'on puisse les voir tous, toutes les différentes couches facilement parce que là vous voyez en fin de compte c'était vraiment trop fin. On n'avait pas la place de voir ni le blanc ni le vert. Donc j'ai retaillé un petit peu tout ça pour avoir un ensemble plus harmonieux. Une fois que tout est recoupé, retaillé, voilà ce que ça donne. Je vérifie avec mon shaker que l'ensemble est harmonieux et je vais pouvoir venir coller tout ça par-dessus mon fond de carte. Je ne colle pas encore le shaker parce que j'ai d'autres petits embellissements à mettre et avant de le fixer je voulais voir ce que ça rendait tout ensemble. Donc j'ai choisi deux die cuts, un en forme de flamant rose et un avec un petit message qui vont venir terminer la décoration de cette carte. Donc là vous voyez je les déplace plusieurs fois pour essayer de trouver la disposition qui me plaît le mieux et une fois que je suis satisfaite je vais pouvoir venir les coller sur le fond de ma carte. J'utilise le roller de colle de chez Action qui est vraiment très très bien, il fait très bien le travail. Je colle en premier le die cuts avec le message parce qu'il se positionne légèrement en dessous du shaker. Je colle ensuite le shaker donc vous faites bien attention quand vous appliquez la colle de ne pas trop appuyer au milieu parce que je vous rappelle que la partie au milieu elle est vide donc finalement si vous appuyez trop vous risquez d'abîmer le shaker. Et je termine par le flamant rose que je place sur le côté de mon shaker. Et ma carte est donc terminée ! J'adore ce genre de cartes, j'adore les faire, j'adore les recevoir, je trouve que le shaker ça rajoute un petit côté ludique et interactif qui est vraiment très très chouette. Cette vidéo tuto est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je poste les photos de toutes mes créations. Mon pseudo c'est Pnixi comme sur Youtube, vous avez de toute façon le lien dans la barre d'infos. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt, bye bye !